Bien, mes chers collègues, nous achevons notre journée d'audition de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport. Nous sommes heureux d'accueillir M. Olivier Lettan, président du Lille Olympique Sporting Club. M. Lettan, je vous souhaite la bienvenue avec Cédric Roussel, notre rapporteur, et vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Votre point de vue sera précieux pour les travaux de notre mission, alors que le football professionnel a connu une crise inédite dans son histoire, en particulier l'affaire Mediapro. De Mediapro à Amazon, en passant par le Covid, je souhaiterais donc vivement vous entendre sur ce qui, aujourd'hui, est en train de traverser les clubs français en termes d'évolution, notamment sur les questions de droits sportifs. Sans plus attendre, M. le Président, je vais vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une dizaine de minutes, comme vous le souhaitez, qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec Cédric Roussel, notre rapporteur de la mission. Vous avez la parole, M. Lettan. Merci pour cette introduction. Je suis très heureux d'être ici avec vous. On se le disait effectivement, on préambule également auparavant, vous avez déjà eu un certain nombre d'auditions, donc vous commencez à avoir une vision assez précise. Vous avez parlé d'une crise, peut-être sans précédent, du football français. On parlait du football professionnel. Je pense qu'on n'était pas les seuls, malgré tout, puisqu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées dans tous les pays, notamment avec le Covid. Mais on sait, le football professionnel français a une difficulté supplémentaire liée, effectivement, à ce qui s'est passé au niveau des droits télé, notamment à ce que Mediapro ne respecte pas les engagements qu'ils avaient pris lors du contrat qui a été signé pour la période 2020-2024. Donc voilà, période, comme vous l'avez évoqué, assez particulière. C'est aussi le moment, je pense, et ça a dû être évoqué également par un certain nombre de personnes aussi, de prendre des décisions qui nous permettent justement de repartir et d'avoir un football professionnel français performant. Indépendamment de cette période, on peut aussi se poser la question sur la compétitivité du football professionnel français, parce que si on regarde le nombre de Coupes d'Europe remportées par les clubs ou le niveau de performance des clubs en Europe, il y a probablement un certain nombre d'explications. Et indépendamment du problème conjoncturel qui a eu lieu avec ce double effet ciseau entre Mediapro et puis le Covid, malgré cela, effectivement, on a un niveau de performance au niveau européen qui n'est pas suffisant. Et donc, il y a un certain nombre de réformes qu'il semble nécessaire de mener, indépendamment des questions ou des explications ou des échanges que nous allons avoir sur les droits télé, sur Mediapro. Il y a une décision qui a déjà été prise par les clubs, qui est de réduire le nombre de clubs en Ligue 1 de 20 à 18. Il y a la problématique de la protection de la formation, parce que la France est un des meilleurs pays formateurs au monde. On parle souvent du Brésil et de la France, mais on a de nombreux jeunes de talent. Malheureusement, malheureusement, on a des difficultés à les conserver parce que là aussi, c'est lié à l'évolution du football. Aujourd'hui, le monde change tous les jours et souvent, on dit le football ne change pas. Si le football, comme les autres activités, change tout le temps, il y a un modèle qui est aujourd'hui différent. Il y a probablement un modèle qui est cassé aussi aujourd'hui, donc il faut une refonte ou repenser notre modèle, sinon je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et pour revenir sur les jeunes joueurs, il y a eu une inflation des montants des transferts sur les 10 ou 15 dernières années. On est arrivé effectivement avec une évolution et des transferts en 2017 record en France, ce qui a rendu effectivement les clubs européens, pas que les clubs français, de plus en plus agressifs sur les jeunes joueurs, qui a créé un problème effectivement sur la capacité des clubs français à conserver leurs jeunes talents. Il y a un groupe de travail aujourd'hui qui, dont je fais partie, qui travaille sur la conclusion du premier contrat professionnel de cinq années, en tenant compte bien évidemment du cadre légal et législatif qui prévaut en France, mais aussi à l'étranger sur les trois premières années pour un joueur qui est mineur. C'est un enjeu important. Donc on a parlé des droits télés, on a parlé de la formation, on pourrait parler également de la société commerciale, dont vous êtes parfaitement courant. Et merci encore une fois pour la position qui a été prise par les députés sur la possibilité de créer cette société commerciale, pourquoi, comment, on en parlera peut-être. Le piratage, si on parle effectivement des droits télés, le piratage. Et merci aussi pour le texte qui a été voté le 29 septembre, si je ne me trompe pas, sur le piratage, parce que ça fait partie, c'était effectif dans les autres activités culturelles, le cinéma et ça devient effectivement pour le sport. Donc c'est aussi un sujet sensible parce que si j'ai bien lu mes notes, je crois qu'en 2019, le montant qui avait été évalué était grossoir un milliard d'euros. C'est toujours difficile d'évaluer un montant parce qu'effectivement, on peut se dire est-ce que les gens auraient acheté quelque chose, est-ce qu'ils auraient contribué ? Tout ça dans un environnement qui, pour moi, on parle souvent du sport professionnel et du football professionnel, un petit peu comme un mauvais élève, souvent en disant qu'il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup d'argent, les joueurs sont trop payés. Mais je trouve qu'on vit, je sors un peu du cadre des droits télés simplement, on vit une période qui est difficile pour tout le monde, pour nos concitoyens, avec des difficultés sanitaires qu'on rencontre, le Covid avec des difficultés économiques. Les dernières tendances parlent plutôt, effectivement, probablement aussi d'une inflation, donc on parle du pouvoir d'achat. Et on a un outil, tous, qui s'appelle le football, qui est un sport universel. Et souvent, dans le football, on se regarde le nombril en disant oui, mais c'est le plus grand sport, il n'y a que nous, on ne regarde pas les autres. Je pense qu'il faut vraiment être ouvert à 360 degrés sur ce qui se passe. Et cet outil, pour moi, il est absolument incroyable. Pourquoi il est incroyable ? Parce que c'est, et j'utilise souvent cette expression, c'est pour moi l'un des meilleurs créateurs de liens sociaux populaires, populaires, et j'insiste là-dessus. C'est-à-dire qu'une société où les gens, le terme est un peu fort, je m'en excuse, mais un peu concassé, difficile. Et finalement, on s'aperçoit de quoi ? C'est que les gens, en fait, respirent, prennent du plaisir, passent des moments ensemble, partagent quand il y a des grands événements sportifs. Que ce soit l'équipe nationale, quand l'équipe de France est championne du monde, on voit effectivement tout le monde dans la rue, content. Personnellement, j'ai eu de la chance parce que j'ai gagné un certain nombre de trophées dans différents clubs. Et quand je prends les trois derniers, que ce soit la Coupe de France avec le Stade Rennais, qui n'a pas gagné un titre depuis 48 ans, et on se rend compte qu'il y a toute une communauté. Quand on gagne le trophée, le lendemain, il y a plus de 100 000 personnes dans les rues. Et à ce moment-là, les gens communient. Les gens se prennent dans les bras sans regarder la couleur de peau, sans regarder la CSP. Et c'est un outil absolument incroyable où les gens vont prendre du plaisir. On l'a vécu également à Lille en étant championne de France. Malgré le confinement, les gens avaient besoin. Et c'est vrai que dans cette période difficile, on s'aperçoit que les communautés ou un pays a besoin de communier, de passer des moments comme ça. Même pour la Coupe de la Ligue. Même pour la Coupe de la Ligue. Donc tout ça, effectivement, c'est quelque chose pour moi de très important. Et c'est un vrai outil également quand je parle de créateur de liens sociaux populaires. C'est vraiment quelque chose d'important. Et donc derrière, effectivement, on passe sur des liens en disant comment cet outil, on peut l'utiliser pour donner plus de plaisir, pour que les gens soient fiers, qu'il y ait des moments positifs. Et comment, effectivement, en France, on se dit comment on va aider peut-être les clubs professionnels français à performer pour justement avoir ce sentiment de fierté, d'appartement et de joie. Quand on me pose la question, très souvent, en disant est-ce que les clubs français peuvent être performants au niveau européen ? Je dis non. Aujourd'hui, c'est impossible parce qu'effectivement, on part en compétition avec les autres avec deux boulets au pied. Voilà pour discuter pourquoi. Donc voilà, c'est le moment pour les clubs, pour les dirigeants de prendre de la hauteur et de se dire effectivement quelles sont les clés. Il n'y en a pas une seule. Ce ne sera pas simplement les droits télé, ce ne sera pas simplement la société commerciale, mais tous ces éléments qui peuvent contribuer à ce qu'on rende effectivement le football professionnel français plus performant avec derrière, j'insiste, une notion aussi sociale et sociétale parce que les clubs ont un rôle important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois sur le territoire. C'est que le club de foot, on n'est pas là simplement pour avoir des joueurs qui sont bien payés, qui viennent dans des grosses voitures. C'est qu'est-ce qu'on rend au territoire, à la communauté ? Et si je fais le parallèle ou un parallèle qui est un peu peut-être osé, mais il y a très, très, très longtemps, effectivement, il y avait des guerres de clochers, des drapeaux et maintenant, finalement, ce n'est pas des guerres, mais les communautés se regroupent derrière le club, derrière le sport, le mouvement sportif. Et puis, quand on parle des droits télé, effectivement, du football professionnel français, ça ruisselle partout, effectivement, vers le sport amateur qui, lui aussi, souffre. Les chiffres que j'ai eus, c'est que dans la période, effectivement, après le Covid, finalement, les jeunes hésitent à reprendre une licence dans un club, ce qui permettait de financer les clubs amateur. Donc, on se retrouve, effectivement, dans une économie globale qui est importante en termes d'emploi, en termes, je vous en parlais tout à l'heure, en termes social. Donc, on a ce très bel outil, effectivement, et comment on va contribuer, et comment on va réussir à ce que notre football reparte de l'avant. Il y a déjà des choses qui ont été faites, et qu'on soit, demain, encore plus performant. Voilà un petit peu, je n'avais pas prévu d'introduction, mais puis vous m'avez donné, effectivement, la main, la vision globale, où on a un petit peu tout balayé, finalement. On était, hier, monsieur le Président, à Londres, à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs des championnats de football professionnels. Alors, eux, ils ont plus de divisions que nous, professionnels, bien évidemment. Et puis, entre la Première Ligue et même la division inférieure, parmi, je pense, les championnats les plus rentables et profitables parmi les top 6 au niveau européen, avec leurs deux divisions, avec des sommes considérables, notamment de droit télé. Vous, en tant que Président de club, puis avec toute l'expérience que vous avez, bien évidemment, au Stade Rennais, et puis, bien évidemment, aussi au PSG et au Stade de Reims, comment vous expliquez le fait qu'aujourd'hui, hormis l'épisode de Mediapro, mais qui a été un peu fugace, nous soyons aujourd'hui sur une valorisation des droits télé pour le championnat français, qui, avec les joueurs tels qu'ils sont aujourd'hui, et les clubs tels qu'ils sont aujourd'hui parmi les meilleurs au monde, nous soyons dans une forme de sous-valorisation des droits télé, autour de 650, 700 millions d'euros, un petit peu de... sans pouvoir vraiment dépasser ce plafond-là. Est-ce que c'est dû à l'attractivité de notre championnat, à la qualité du spectacle sportif ? Quelle est votre opinion là-dessus ? Mon opinion, elle est assez simple, c'est qu'on a aujourd'hui un spectacle sportif de qualité. Tout le monde dit, depuis le début de la saison, il y a des matchs, il y a de l'enjeu, on a des grands joueurs, l'arrivée de Lionel Messi, la conservation de Neymar, de Kianem Mbappé, d'autres joueurs qui sont arrivés. Donc on a un spectacle de qualité. Je pense que la valorisation, elle est plutôt liée à l'histoire récente, finalement. Parce qu'il y a eu Mediapro, une valorisation à 1,25 milliard, consolidée. On sait tout ce qui s'est passé avec Mediapro. Des gens sont venus s'expliquer, effectivement, sur ce qui s'était passé avec Mediapro. Et puis finalement, on s'est retrouvés dans une période d'incertitude. Parce que la plus grande difficulté, pour moi, et ce n'est pas lié au football simplement, c'est l'incertitude. Effectivement, on s'est retrouvés dans une posture en disant, oui, mais finalement, Mediapro se retire, qu'est-ce qui se passe ? La décision qui a été prise, effectivement, c'est de ne pas relancer un appel d'offres globales, mais c'est effectivement de remettre en vente un certain nombre de lots. Et tant, effectivement, qu'on n'avait pas de visibilité. Alors, il y a déjà eu des batailles juridiques. Est-ce qu'il était possible de remettre en vente les lots ? Oui, non. Est-ce que c'était de façon globale ? Mais ça, vous le connaissez par cœur. Et puis après, le temps, effectivement, était de plus en plus pressant parce qu'on avait à préparer une saison 2021-2022. On avait des budgets à préparer, à transmettre à l'ADNCG, sans visibilité. Et je parlais tout à l'heure d'effets ciseaux. À un moment en plus, effectivement, où on a le Covid, avec l'impact Covid sur les recettes, qui sont des recettes billetterie, des recettes hospitalité, mais aussi sur l'impact des transferts de joueurs. On en parlait tout à l'heure. Il y a eu une inflation très importante. Beaucoup de clubs espéraient des ventes de joueurs conséquentes. Mais finalement, tous les clubs et tous les pays européens ont été touchés. On s'en aperçoit. Ce qui veut dire que les flux de transfert ou les opérations de transfert ont diminué de façon très, très importante, que ce soit l'été dernier, l'hiver dernier ou cet été, pardon, par rapport à ce qui se passait avant. Ce qui veut dire qu'on a rajouté effectivement des difficultés à la difficulté. Donc Covid, transfert, Médiapro. Donc il a fallu effectivement arriver à une solution assez rapidement, tout en protégeant les intérêts des clubs. Et effectivement, la posture qui a été prise et la décision qui a été prise, c'est cet accord avec Amazon Prime. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a encore un certain nombre de litiges qui sont pendants un petit peu avec tout le monde aujourd'hui. Donc pour nous, en tout cas, ce qui était important, c'était d'avoir de la lisibilité. Bien évidemment, on ne va pas vous dire qu'on a sauté au plafond, qu'on était contents parce que les clubs se sont organisés aussi. À partir du moment où il y a eu l'accord qui a été signé avec Médiapro, les clubs ont pris des engagements. On peut en discuter. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que les clubs, que les principaux acteurs, que ce sont les joueurs, soient les premiers récompensés ? Oui, mais derrière, effectivement, comment on dépense cette manne ? Ça fait aussi partie des questions dans le cadre de la société commerciale. C'est-à-dire que si de l'argent arrive dans les clubs, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on sert directement une boîte aux lettres ou pas ? Est-ce qu'effectivement, il faut regarder les infrastructures, la formation, on en parlait tout à l'heure, pour être encore plus performant, protéger nos actifs ? Mais pour répondre factuellement à la question, un, effectivement, on n'est pas satisfaits aujourd'hui du montant global que nous avons, mais c'était dans un moment particulier. Je pense qu'aujourd'hui, si la pelle d'offres existait, on aurait des sommes qui seraient plus importantes. Et puis, dans un univers aussi qui a beaucoup changé. On avait des acteurs traditionnels, même si, effectivement, dans le cadre des droits télé, en tout cas en France, on a régulièrement eu des nouveaux acteurs. On a eu TPS, on a eu Orange, on a eu Binsport, on a eu Altice, on a eu Mediapro, effectivement, régulièrement des nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, ce qui se passe avec Mediapro est totalement en décalage avec ce qui se passait avant, avec de l'OTT, effectivement, avec des réseaux de distribution qui ne sont plus du tout les mêmes. Donc, j'ai aussi beaucoup lu et changé ce que c'est à Paris, effectivement, pour l'avenir, par rapport, effectivement, à des plateformes OTT qui peuvent venir, qui investissent aujourd'hui, qui regardent, effectivement, quel est le modèle, comment ça fonctionne. Voilà, mais je pense qu'aujourd'hui, la valeur de la Ligue 1 est sensiblement supérieure à ce que nous avons, mais encore une fois, c'est aussi le fruit de ce qui s'est passé dernièrement. Vous avez des responsabilités depuis de nombreuses années dans le football professionnel français. Moi, je me souviens ici qu'il y a quelques années, déjà, sous l'empire de Dié Kiyo, de Nathalie Bois de Latour, déjà la LFP, quand elle venait en audition devant l'Assemblée nationale, nous disait, nous travaillons à la diversification des ressources financières, des recettes pour les clubs professionnels français, pas reposer complètement sur la télédépendance, d'un côté, le trading, parce que quand ça va, ça va bien, mais quand ça va moins bien, c'est plus compliqué, également, et essayer de diversifier les ressources pour assurer une pérennité des modèles économiques de nos clubs français. Des groupes de travail, des réflexions avaient déjà eu lieu il y a 4 ou 5 ans, on a l'impression que là, on repart sur un cycle de groupes de travail, vous venez de l'évoquer, pourtant, il y a des réflexions qui existent depuis très longtemps sur la billetterie, le marketing, le naming, l'expérience match, avant, après le match, comment aujourd'hui aussi, on essaye de s'extirper simplement de ce modèle de télédépendance, qui est variable, un club à l'aubre, bien évidemment, il ne touche pas Lille de la même façon qu'un club de Ligue 2, mais voilà, vous, de votre expérience de président de club aujourd'hui à Lille, qu'est-ce que vous faites très concrètement pour cette diversification et pour vous assurer une pérennité du modèle économique de votre club, et d'autre part, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de recycler des choses qui auraient dû être engagées depuis longtemps dans le football français ? Oui, je pense qu'il faut... Pardon. Je m'excuse. Non, mais c'est juste pour compléter, je profite, donc bienvenue, merci pour vos propos liminaires, mais pour être justement très... faire un peu preuve de la culturation, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel est le niveau de télédépendance du club du LOSC ? Et peut-être avoir, oui, ouvrir un peu le capot pour voir les principales composantes en termes de recettes et aussi en termes de charges, puisque à un moment donné, notamment, on évoquait aussi un sujet qui avait été abordé largement avant le Covid, mais là, qui est revenu, c'est le sujet de l'encadrement de la masse salariale. Juste comme ça, on voit un petit peu les cas d'école avec votre club, s'il vous plaît. Alors, la franche des choses, c'est que tous les clubs sont différents. Moi, mon mode de fonctionnement a toujours été une gestion, entre guillemets, un bon père de famille, c'est-à-dire ne pas dépenser l'argent que nous ne générons pas. Parce que je considère que l'activité football est déjà suffisamment complexe en elle-même pour ne pas se rajouter des problèmes à côté. Dans le cas du LOSC, je me suis déjà exprimé publiquement sur ce point en disant que c'est un cas qui est particulier parce que moi, je suis arrivé à la tête d'un club dont la situation financière était, le mot est assez faible, mais dégradée. D'accord ? Vous me demandez effectivement tout à l'heure la dépendance. Bien évidemment qu'on a une dépendance importante, mais on est comme tout le monde. finalement, on a un certain nombre de piliers en termes de revenus. On a les droits télé, on a les droits télé nationaux, on a les droits télé internationaux avec une compétition européenne, on a la billetterie, on a le sponsoring, et il y a un terme que vous avez évoqué tout à l'heure que je n'aime pas à moi, qui s'appelle le trading. Je n'aime pas ce terme parce qu'effectivement le trading pour moi n'est pas un objectif, c'est une conséquence du travail finalement. Quand on s'aperçoit effectivement qu'on gère bien, qu'on crée un environnement dédié à la performance et que l'on performe et que l'on gagne, heureusement ou malheureusement quand on est un club comme Lille, quand on est un club intermédiaire, il y a des beaucoup plus gros clubs, et bien effectivement si on a bien travaillé, des clubs vont s'intéresser à nos joueurs. Mais pour ça, il aura fallu effectivement qu'on travaille bien, qu'on les développe bien, qu'on les accompagne bien. Je dis toujours que pour qu'un footballeur performe, il faut que l'homme soit bien dans sa vie d'homme et de sa famille. Donc à nous effectivement de bien gérer tout cela, que ce soit pour des professionnels, donc un garçon de 35 ans ou même un garçon de 14 ans, on a une vraie responsabilité par rapport à ça. Donc une dépendance. Notre cas, nous à Lille, moi je suis arrivé dans un club où il y avait un décalage très sensible entre la structure de coût et la structure de revenu hors Coupe d'Europe et hors vente de joueurs. Ce qui veut dire un modèle qui est risqué. Je l'ai dit aussi publiquement, le club se serait retrouvé en état de cessation des paiements au mois de janvier, indépendamment de Mediapro ou du Covid. Donc l'idée, c'est que quand on est président de club, quand on est dirigeant, c'est qu'on est responsable. Je parlais tout à l'heure, effectivement, moi je dis qu'il y a toujours trois piliers qui sont essentiels. C'est déjà un club fort, quelle est son identité, quelle est sa culture, quel est son code génétique. Donc le premier pilier, il est sportif, l'équipe professionnelle et la formation et c'est notre meilleur élément marketing où gagner des matchs. Ensuite, le deuxième pilier, il est économique, développer nos revenus. On en a parlé tout à l'heure, plus on va être performant, plus on va avoir de droits télé en France et à l'international, plus on va vendre de billets, plus on va avoir de sponsors qui vont dire l'identité de ce club, les valeurs qu'a ce club, effectivement, je mets à ceci, mais aussi gérer ça et maîtriser sa structure de coût important. Je disais qu'on était responsable, un club de foot, il y a une communauté derrière qui est très large, qui attend des choses et le troisième pilier, j'en parlais tout à l'heure, il est social et sociétal. Comment nous, effectivement, nous avons une place importante, je parlais tout à l'heure de créateurs de lien social populaire, mais il faut qu'on rende aussi au territoire. On a cette chance-là de pouvoir faire rêver, de pouvoir donner du plaisir, de pouvoir transmettre des émotions et puis de redonner sur un certain nombre de choses. Pour nous, effectivement, les droits télé sont importants. Le Covid, pour le LOSC, en termes de billetterie et d'hospitalité, ça a été aussi un manque à gagner très important. On travaille sur ces aspects-là et l'idée, effectivement, c'est de garder, effectivement, cette communauté, de performer le plus possible d'un point de vue sportif pour derrière, effectivement, dégager des revenus. Sauf que quand on est un club comme le LOSC, on n'a jamais la certitude de jouer une compétition européenne tous les ans. C'est notre objectif. Mais on ne sait pas si on va jouer la Champions League. Moi, quand j'arrive, j'ai un objectif, c'est effectivement de nous qualifier pour la Champions League parce que c'est une compétition formidable mais aussi, ce sont des revenus très importants. Et quand on a un décalage très important entre sa structure de coût et ses revenus, on a un amortisseur pour un an. Mais dans un an, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, les solutions, c'est bien évidemment de développer nos revenus en étant plus performants. on parle de digital, une réunion en interne, effectivement, des outils qui sont obsolètes. Aujourd'hui, on doit travailler dessus sur le sportif, sur l'expérience spectateur, fan, tout ça, c'est important. Donc, on travaille, on investit beaucoup dessus. Mais c'est aussi étant capacité à maîtriser sa structure de coût. On ne veut pas se mettre en danger ou en difficulté. Et moi, en arrivant, je lui dis, voilà, je veux maintenir la dynamique sportive et je veux redonner une stabilité économique au club. Je ne veux pas que le club se retrouve dans une situation compliquée et difficile. On a parlé tout à l'heure de ce quoi de limite. On a parlé de limitation de la masse salariale. À la limite, théoriquement, c'est à nous, club, de s'auto-gérer et de dire, effectivement, je n'ai pas l'argent, donc je ne le dépense pas et je ne me mets pas en difficulté pour dans un an. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu comme vous le souhaitez à la question, mais on a effectivement ces quatre piliers qui sont tous importants. Voilà, tous importants. La notion de performance dans un club, elle est sur le terrain, mais aussi, elle est à l'extérieur. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de pousser pour qu'on soit le plus performant possible et qu'on génère des revenus tout en maîtrisant la structure de coût. Vous connaissez bien le championnat anglais. On nous disait hier quand même qu'il y avait des affluences importantes au stade. Aujourd'hui, c'est quoi l'affluence, par exemple, à Lille, à domicile ? Alors nous, on a une affluence qui est plutôt intéressante. On doit être, depuis le début de la saison, aux alentours de 32 000, 33 000 spectateurs. Avec un indicateur qui est surprenant, c'est que, pour l'instant, on n'a pas fait plus de spectateurs en Champions League qu'en Ligue 1. Ce qui démontre l'attractivité de notre championnat et que, effectivement, les Français aiment aussi leur club et aiment la compétition domestique. Donc c'est vrai qu'on va vous parler beaucoup d'Angleterre puisqu'on en revient et que c'est très intéressant puisque c'est un... C'est souvent d'ailleurs lors de discussions au travers de groupes d'études d'économie du sport qui vivent donc à l'Assemblée depuis des années, un modèle comme le modèle amant qui nous est un peu présenté pour pouvoir faire évoluer la législation. Ce qu'on a remarqué et ce qui nous a frappés dans nos discussions avec Première Ligue, c'est déjà un point sur lequel je voulais avoir votre commentaire sur la répartition des droits TV qui est, on va dire, quasiment égalitaire puisque je crois que Sheffield qui était le dernier l'an dernier du championnat a touché l'équivalent de 190 millions d'euros. Le volume, bien sûr, des droits TV et ça, c'est le sujet de la valorisation du championnat par comparaison. Il est de plus de 2 milliards d'euros je crois, mais en tout cas, il y avait un écart peu entre le premier et le dernier au niveau de cette source de revenus un peu particulière. D'ailleurs, qui nous a été expliqué par la Première Ligue en disant qu'il faut bien un dernier pour jouer contre un premier. J'ai envie de dire que la partie, elle se joue à deux. Donc, à un moment donné, le spectacle, j'ai envie de dire, l'effort de chaque joueur quel que soit le niveau de l'équipe, il est le même et il participe au spectacle. Donc, juste votre... parce que vous parlez de groupe de travail, je pense que ce sujet a été évoqué largement aussi avant le Covid, mais qu'est-ce que... quelle est l'actualité de ce sujet au sein de... en tout cas, dans vos relations avec les autres présidents de club et avec la LFP ? Alors, forcément, quand il y a des discussions sur la répartition des droits pour la télé, chacun veut le maximum pour son club en fonction de sa position. Moi, j'ai une posture qui est assez simple, c'est qu'il faut être juste. Qu'est-ce qui est bon effectivement pour le football ? Par des choses, c'est finalement, on a deux éléments avec un peu une schizophrénie, c'est de dire oui, les clubs qui jouent l'Europe, on veut effectivement qu'ils soient les plus performants. Donc, est-ce que ce sont ceux-là qui devraient avoir le plus d'argent ? OK, mais il y a effectivement, si on donne plus d'argent dans le championnat domestique et ces clubs-là jouent une compétition européenne, donc ils ont un deuxième niveau par rapport aux autres, est-ce qu'on va avoir une compétition qui va rester assez, entre guillemets, équilibrée ou alors équitable ? OK, donc je pense que sur la compétition domestique, je crois qu'en Angleterre, il y a un coefficient de 1 à 2, le premier et le dernier, qui est lié aussi à la performance. Non, en Angleterre ? Oui, en Angleterre ? 1,6. Ah, 6 ? 1,6. Ah, 1,6, voilà. C'est presque 2. Non, c'est ça, c'est un peu moins de 2 pour moi, non, je me disais 6, non, exactement. Donc finalement, on a quelque chose mais avec une manne qui est très importante, qui leur permet effectivement de performer, mais qui ne donne pas finalement un avantage concurrentiel par rapport aux autres déterminants. Donc, on a une compétition qui est équilibrée. En France, il y avait effectivement moins de revenus, donc il y avait un coefficient qui était différent, 3, quelque chose, 3,2, 3,4 qui variaient. Effectivement, l'idée, c'est que les plus gros voulaient plus en disant oui, mais il faut qu'on soit plus performant au niveau européen, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas un élément qui va rendre déterminant le niveau de performance au niveau européen. Ce n'est pas 10 millions d'euros de plus ou 15 millions d'euros de plus qui va permettre à un club d'être performant au niveau européen. Je parlais tout à l'heure effectivement, ok, de valoriser nos droits et développer nos revenus pour être en compétition avec les autres, bien évidemment, protéger la formation qui est fondamentale et on a un élément, politiquement, ce n'est pas très bien d'en parler, mais je dois en parler malgré tout, je suis désolé, c'est effectivement le cadre fiscal et social. À un moment donné, quand vous êtes en compétition avec des clubs espagnols ou des clubs allemands, c'est qu'en Espagne, le montant des cotisations patronales pour un joueur est de 15 000 euros par an et par joueur, plafonné, je ne dis pas que c'est bien, c'est simplement le constat. Et le Real de Madrid et le FC Barcelone, ce qui ne les empêche pas d'être en difficulté, se retrouve avec une charge patronale pour leur effectif de 400 000 euros ou en France, effectivement, les sommes, je pense que pour le Paris Saint-Germain, c'est quasiment 95 millions d'euros. Donc, on se retrouve effectivement avec un décalage assez important. Je parlais tout à l'heure de la compétitivité au niveau européen qui est difficile. L'Allemagne, ce n'est pas 15 000 euros par an et par joueur, mais c'est 13 000 euros par an et par joueur, donc dans un modèle, parce qu'on peut dire oui, mais les Espagnols, il faut qu'ils s'amusent, c'est le sud de l'Europe. Et puis finalement, on a les Allemands et je reviens sur cet outil absolument formidable où on n'est pas simplement de dire on veut donner beaucoup d'argent aux joueurs, les autres le font, mais c'est ce créateur de lien social populaire qui permet effectivement aussi d'apporter de la joie, des émotions et tout un tas de choses. Donc, pour revenir au droit télé, je pense qu'au niveau domestique et national, il faut être juste avec quelque chose. Après, il y a un élément qui est important qui est aujourd'hui sous-valorisé en France, ce sont les droits internationaux qui sont répartis entre les clubs, on ne parle pas de la Coupe d'Europe où là, effectivement, il faut aussi être juste et de dire que les clubs qui permettent de générer des revenus à l'international, ceux-là doivent plus en bénéficier que les autres. Dans un deuxième niveau, si on veut être juste, c'est normal. Si le Paris Saint-Germain a Lionel Messi, Neymar, Mbappé, probablement que dans un pays à l'étranger, ils vont acheter les droits parce qu'il y a Neymar, Messi et Mbappé. Donc, il est logique que le Paris Saint-Germain soit récompensé plus que d'autres. Ça pourrait être une mission de la société commerciale pour l'ensemble des clubs, un peu mutualisés, je veux dire, aller chercher les droits internationaux plus valorisés. Oui, pour les droits internationaux, il y a un contrat qui est un peu plus long aujourd'hui avec Binsport, mais forcément, la société commerciale est là également pour développer les revenus. Je pense que vous en avez déjà parlé, c'est bien évidemment développer les revenus, avoir des acteurs qui soient partenaires aussi, donc qui ont tout intérêt à ce que l'on développe les revenus et qui est en capacité aussi à investir au départ pour permettre aussi au club d'investir. Attention, là aussi, il est prévu, ce n'est pas déterminé encore, mais des investissements dans les joueurs, OK, mais aussi dans les infras, dans la formation et ainsi de suite pour contrôler dans le digital, pour contrôler effectivement que la qualité du produit s'améliore également. Vous avez pointé un sujet qui est un sujet un peu serpent de mer, c'est la compétition fiscale et sociale que vous décrivez comme inégale effectivement d'un point de vue très factuel si on regarde les chiffres et que vous avez dit ça saute aux yeux. Maintenant, bon, la politique, elle ne se fait pas toute seule qu'avec des chiffres, elle se fait aussi avec des gens et ça fait pour des gens. et en l'occurrence, si je parle ici des Français et des Françaises, plus particulièrement peut-être des fans de sport, des supporters, etc. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est audible ? Est-ce que vous sentez aujourd'hui, je dirais, une adhésion des Français, Français, supporters, etc. de foot, de pouvoir comme ça, donc, on comprend, je dirais, alléger la pression financière fiscale et je le comprends dans le sens où ça donnerait davantage de poids dans l'investissement, mais avec ce qu'on a vu, avec, je dirais, cette télédépendance et Droits TV qui ont participé, si on regarde très froidement l'évolution des Droits TV, il y a une corrélation avec l'évolution des salaires et également, donc, des indemnités de rupture de contrat, des indemnités de transfert. à un moment donné, la difficulté qu'on peut avoir à notre niveau en tant que parlementaire est effectivement de l'employabilité de ces décisions-là. Comment est-ce qu'on peut s'en être dans un encadrement strict où on parle ici de club professionnel, c'est-à-dire de société d'entreprise privée avec des responsabilités, mais par contre, j'entends de votre bouche avec une prise de conscience de l'impact sociétal et sociale que peuvent avoir les clubs professionnels, comment est-ce qu'on pourrait conditionner quelque part ces exceptions fiscales et sociales qui sont réclamées depuis des années par les clubs professionnels de foot, sachant que ces exceptions existent, on en parlait juste avant, il me semble, en Espagne, c'est une exception assumée. Je ne sais pas si en Allemagne, c'est une exception aussi qui est assumée pour le sport. C'est juste les questions que j'ai envie de vous poser. Comment est-ce qu'on fait pour aussi quelque part socialement faire accepter ce genre de mesures à l'ensemble des Français qui pour le coup sont dans des règles, elles, qui ne sont pas celles-ci et qui ont peut-être cette impression, et je mets les pieds dans le plat, que ce seront des règles qui ne participeront qu'à augmenter encore plus le salaire des joueurs si je fais un raccourci et une caricature ? Vous avez raison. C'est un sujet, c'est pour ça que j'ai dit qu'il est peut-être politiquement incorrect. Et vous avez raison que c'est une décision qui n'est pas simple. Moi je faisais simplement un constat en disant effectivement c'est une demande pour exister au niveau européen, c'est un élément parmi d'autres. Il ne faut pas dire simplement il n'y a que ça, ce qui ne nous permet pas d'exister, il faut continuer à développer les revenus, il faut être meilleur dans un certain nombre de domaines. Et vous avez raison que c'est une décision qui est aujourd'hui l'utilisation des fonds publics. Il y a une vraie responsabilité. Qu'est-ce que l'on va faire par rapport à ça ? Je pense qu'il y a une posture qui est une posture culturelle aussi parce que le football en Espagne culturellement est très très important. En Allemagne, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont créé quelque chose avec le sport qui est très important et un modèle qui fonctionne bien. On peut rajouter l'Italie qui depuis trois ans a aussi rajouté des textes de loi pour faire revenir effectivement des joueurs. On a un système en France qui s'appelle l'impatriation également. Donc oui, c'est un sujet qui est sensible et on ne peut pas faire fi effectivement de tout ce qui se passe à côté, des finances publiques, des difficultés pour financer un certain nombre de choses. Vous savez, moi à la maison, mon épouse est acheteur pour les hôpitaux. Et donc quand je lui parle de ça, il me dit mais comment nous, les besoins que nous avons ? Donc il y a des vrais échanges. Encore une fois, on ne vit pas sur notre planète et on est totalement lucide. On expose simplement effectivement que ça fait partie des éléments puisqu'on est là pour se dire les choses de façon transparente. que l'on doit mettre sur la table, sur lesquelles on doit échanger en prenant, en ayant une conscience forte effectivement que ce sont des fonds publics puisque si des textes comme ceux-là passaient, il y aurait moins de cotisations qui iraient effectivement dans les caisses de l'État. Donc bien évidemment qu'il y a une prise de conscience et qu'il y a l'ordre de question de dire mais il le faut absolument. Il ne faut pas être des divas. Il faut expliquer, il faut être pédagogue et il faut effectivement... Après, encore une fois, ça permet de dire, j'ai commencé par ça tout à l'heure en disant franchement, on a un outil incroyable. Incroyable. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure d'une période difficile. On a vécu aussi la période des Gilets jaunes. C'était il y a trois ans jour pour jour, je crois le 17 novembre. Mais c'est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Trois ans jour pour jour. Non, mais c'est vrai. Trois ans jour pour jour. On se rappelle avoir vu, effectivement, je ne me souviens pas quelqu'un allait se plaindre du salaire de Neymar ou de... Vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est un outil et je ne dis pas qu'il faut demander n'importe quoi, faire n'importe quoi, accepter de votre part n'importe quoi. Mais on a cet outil qui permet, encore une fois, à ce que les gens se retrouvent, communient, soient ensemble, passent des moments. Voilà. Donc après, c'est toujours une question de cursus et d'équilibre. Et pour prendre les décisions, moi, je suis incapable de prendre des décisions à votre place ou à la place du législateur. Parce qu'effectivement, il faut avoir une vision globale et à 360 pour dire oui, on peut faire ça, mais de l'autre côté, ça peut être au détriment d'autre chose. Mais en tout cas, dans la vision globale, on parlait de la société commerciale. Moi, je ne crois pas à un élément miracle. Les droits, elles sont seuls. La société commerciale, la protection de la formation. On parlait tout à l'heure les Allemands. Les Allemands, ils sont friands. Les Allemands, ils sont capables de mettre beaucoup d'argent sur des jeunes joueurs et ils sont capables de donner beaucoup d'argent à des agents puisqu'en dessous de 18 ans, ils peuvent donner de l'argent. Donc, on est aussi dans un système qui n'est pas juste et on est effectivement en difficulté par rapport à cela. Et on souhaiterait tous que nos jeunes joueurs et nos pépites restent le plus longtemps possible chez nous, bien évidemment. Donc, ça fait partie effectivement des différents axes dont nous avons besoin et sur lesquels on échange. Et encore une fois, je tiens à être, j'ai utilisé tout à l'heure le mot juste en disant posons tout sur la table, faisons les choses ensemble pour pouvoir avancer et améliorer le système. Je l'entends, sachant que ce que vous dites va au-delà de nos seules réflexions nationales puisque l'harmonisation fiscale et sociale, j'ai envie de dire en tout cas des réflexions plus larges de convergence sociale et de règles de convergence sociale et fiscale, elles concernent beaucoup de secteurs et effectivement, on est bien conscience que l'échelon européen et déjà cette discussion à l'échelon européen est le début d'une solution. c'est pour ça peut-être à titre, je dirais, de curiosité, c'est qu'on entend beaucoup parler de discussions d'échanges de clubs français entre eux, mais comment s'organisent les discussions justement avec vos homologues allemands ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que je ne crois pas avoir entendu forcément la LFPR ? Peut-être qu'il y en a, on ne les a pas interrogés là-dessus, mais pour justement essayer aussi d'infléchir en tout cas peut-être une manière de voir les choses face à d'autres instances, l'UEFA, la FIFA, enfin je veux dire, j'ai envie de dire dans les, puisque vous êtes, les clubs sont des acteurs de jeux organisés au niveau européen par l'UEFA ou au niveau international par FIFA, comment ça se passe pour, est-ce que vous avez l'occasion, est-ce que vous pensez que la solution aussi de cette harmonisation européenne peut passer peut-être directement par des dialogues et s'il y en a, directement avec les présidents de clubs allemands, italiens, espagnols. Je pense que si vous êtes à la place des clubs espagnols ou allemands, d'ailleurs nous avons dans notre pool de Champions League un allemand et un espagnol, ils vont vous dire non, attendez, nous on est très contents d'avoir un avantage concurrentiel par rapport à vous. Vous savez, nous on a le FC Séville et puis Wolfsburg quand vous demandez effectivement les budgets qui sont déjà supérieurs aux nôtres et en plus ils ont ce système effectivement forcément ils vont avoir une masse salariale qui va être supérieure à la nôtre. Après il faut s'organiser dans plein de choses, on n'est pas là simplement en train de dire il faut nous donner, non, il faut effectivement une notion de performance. On a oui des échanges avec les autres clubs, nous on fait partie par exemple de l'ECA, l'association européenne des clubs, où on ne va pas parler de ces points-là, d'accord, parce que là c'est vraiment de la fiscalité spécifique à chaque pays et effectivement si on dit aux Espagnols ben non mais demain vous allez payer la même taxe que nous, ben non mais vous êtes sympa mais ça n'a pas marché comme ça. On a d'autres débats, on a d'autres débats, le débat sur... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et puis on est arrivé pour moi à la fin du système par rapport aux joueurs, c'est-à-dire que les joueurs il faut arrêter de les presser, il y a beaucoup trop de matchs, quand je vois effectivement qu'on veut une coupe de monde tous les deux ans, quand on veut créer une super ligue, rajouter des compétitions, alors que ce que je vous disais tout à l'heure c'est que je pense qu'en Angleterre c'est la même chose qu'en France, les gens aiment aussi leur compétition domestique, ça c'est quelque chose d'important. Donc on débat sur ces sujets-là avec à un moment donné, il faut qu'on fasse attention à notre produit, le produit reste de qualité. Aujourd'hui vous avez, si vous voulez regarder du foot tous les jours, vous avez regardé du foot tous les jours, donc comment effectivement nous on se différencie par rapport à ça tout en existant, et puis effectivement pour revenir à la question de tout à l'heure, je trouve qu'on a un produit qui est vraiment sympa. Aujourd'hui la Ligue 1 cette année on a un beau produit, il y a des beaux matchs, il y a des stades qui se sont améliorés, des pelouses qui se sont améliorées, une qualité effectivement de spectacle autour du match qui est meilleure, donc je pense que sur cet aspect-là on est sur la bonne voie. Alors mettons, on parlait tout à l'heure des avantages concurrentiels des autres pays, donc à un moment donné, quels sont les avantages concurrentiels que nous pouvons avoir nous, enfin que nous avons nous aujourd'hui sur ces autres pays, pour pouvoir justement participer à cette réflexion de repenser le modèle, c'est-à-dire quelque part de reconstruire, de repartir sur nos fondamentaux, voire sur nos points forts, et de s'appuyer dessus déjà, pour améliorer nos points faibles. Bon, l'attractivité dans les stades en est un, mais il sous-tend à possibilité d'investir dans les capacités d'investissement dans les infrastructures. Donc voilà, donc comment aujourd'hui, en fait, ma question c'est, c'est quoi le modèle français aujourd'hui et sur lesquels on peut s'appuyer pour pouvoir donc participer à des perspectives de plus fort développement ? Je les ai évoqués tout à l'heure, on a parlé effectivement des droits télé aujourd'hui qui ne sont pas à la valeur de ceux qu'ils devraient être, d'accord ? Mais je dis souvent aussi que l'argent est un élément nécessaire, mais heureusement pas suffisant. Comment effectivement vous allez vous organiser, créer ? On a un système de formation aujourd'hui qui est très performant, mais on a des difficultés à garder, en tout cas les clubs formateurs ont des difficultés à garder leurs meilleurs joueurs. Si on parle de vente de joueurs, effectivement souvent ils partent dans un système où ils peuvent partir, on touche des unités de formation qui sont très faibles, qui sont pour le coup homogènes au niveau européen, mais vous allez toucher 200, 300 000 euros, pas plus. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui est important. L'important c'était de garder le joueur, parce qu'il a du talent, parce qu'il peut vous permettre de performer. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous l'accompagnez bien, vous le développez bien, ok, à un moment donné il partira, mais dans un contexte différent. Donc la protection de la formation est vraiment pour moi un enjeu majeur. Et on en a parlé, la société commerciale, effectivement, c'est pas de dire on est content, on a créé une société commerciale, pourquoi faire ? Avec un partenaire qui nous permette aussi de valoriser plus le produit, d'investir à nos côtés, ok ? Pas uniquement dans les joueurs, je me répète, mais dans les infrastructures, dans le digital, dans la qualité d'accueil, dans plein de choses, effectivement, qui va faire que notre produit va être plus complet et de meilleure qualité. Le développement des revenus, bien évidemment, mais encore une fois, la façon dont on va créer un environnement dédié à la performance dans nos clubs, qui disait tout à l'heure que l'argent était un élément nécessaire, mais pas suffisant. Heureusement, maintenant, quel que soit le sport quasiment, vous apercevez qu'il y a une corrélation très forte entre le pouvoir économique et le résultat sportif. Les pouvoirs économiques, ce sont les revenus, mais c'est aussi les charges. Quand on parle des pays dont on a parlé, c'est trouver effectivement un bon équilibre. Nous avons des arguments forts, on est champion du monde en 2018, avec encore une fois tous les talents que nous avons, gardons-les le plus longtemps possible. Donc on a vraiment besoin du législateur. Si on trouve un accord, et on n'est pas très loin aujourd'hui, je pense, sur ce contrat de cinq ans, après, il faudra pouvoir garder les joueurs. Parce que malgré tout, ils auront des fenêtres où ils pourront toujours partir à l'étranger. Appuyez sur le bouton. Oui, bon, vous avez compris, c'est un lieu d'échanges ici, de débats, où je pense que personne n'a forcément la solution. En tout cas, on a chacun la motivation à notre niveau, de faire en sorte que tout ça participe au rayonnement du sport français, de nos clubs, et que ces clubs-là participent pleinement et à un effet sur tous nos territoires. Vous l'avez dit, donc, les droits, les droits TV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a deux dispositifs législatifs où j'estime que les législateurs ont pris leur responsabilité. Vous l'avez cité vous-même, le dispositif de lutte contre le streaming illégal. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à la qualité du produit audiovisuel. Parce que ça, c'est genre... Je renvoie donc à une étude de la DOPI où on voyait quand même des pirates qui, pour part, avaient déjà été déjà abonnés. Mais je devais dire étaient dans... Aussi, peut-être... Donc, étaient prêts à payer des choses, à payer un prix. Mais n'étaient pas forcément, donc, encouragés par une offre claire, lisible et à y adapter à leurs usages. Il y a également la société commerciale. Vous avez donné votre avis. Ça reste un outil. Et c'est en ça, d'ailleurs, que les discussions législatives sont arrivées. Où on a souhaité, je viens de le dire, parce que je dirais que c'est assez innovant, d'ailleurs, puisque le sport nous permet des innovations juridiques, que ce soit dans le dispositif de lutte contre le semi-légal avec l'ordonnance dynamique, mais aussi dans le cadre d'une société commerciale. Puisqu'on a souhaité, j'ai participé avec, et ça a été voté en Assemblée nationale, encadrer cette société commerciale, ce qui est assez particulier pour une société commerciale. Mais pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut participer à l'adhésion, justement, et l'accompagnement de cette mesure, qui est une mesure libérale, mais dans laquelle il y a bien ce principe fondateur de solidarité du sport et surtout de cette relation tripartite entre, bien sûr, puisque c'est l'organisation de notre sport en France, tel qu'il est aujourd'hui en tout cas, entre l'État, au travers du ministère des Sports, mais aussi les fédérations sportives et les ligues professionnelles. Vous l'avez dit aussi, ça concerne notamment l'aspect attractivité infrastructure. J'avais pu participer à l'évaluation de la loi Braillard, dans laquelle il y avait notamment ce dispositif de garantie d'emprunt, qui devait faciliter l'acquisition, en tout cas le développement d'infrastructures sportives. Sur ce point-là, vous rejoignez quelques présidents qui ont pu venir ici. Concrètement, quelles sont les réflexions que vous pouvez avoir en termes d'allègements, de mesures qui pourraient participer à ce que des clubs puissent partir dans des investissements de leurs infrastructures et deviennent quelque part propriétaires ? Mais avant ça, est-ce que d'ailleurs, c'est quelque chose que vous souhaitez être propriétaire de vos infrastructures ? Est-ce que ça peut participer à une solution justement de consolidation quelque part du modèle économique des clubs ? Alors être propriétaire, oui, pas forcément. Ce qui est important, c'est de pouvoir exploiter l'outil. Ça, c'est très important. Deux modèles, deux clubs que j'ai connus d'allemand, Rennes et Lille. Rennes, exploitation du stade, 365 jours par an. 250 dates hors matchday. 250 dates hors matchday. À Lille, la situation est différente. C'est un PPP, on a l'exploitation uniquement le jour du match. Donc on arrive, et vous avez un décalage de coût qui est assez important pour nous. Donc la capacité, on parlait de développer les revenus, effectivement, ça, ça en fait partie. Quand vous avez 250 dates dans ce que nous faisions à Rennes, vous développez. En plus, vous créez effectivement de l'activité. Le stade n'est pas utilisé uniquement 20 ou 23 fois dans l'année, mais il est utilisé beaucoup plus. Et finalement, tout le monde, effectivement, est satisfait et est content. C'est finalement le modèle de Lyon, qui est un beau modèle aussi, assez peu transposable quand même aux autres clubs. Vous dites, ce qui compte, c'est la capacité laissée au club de pouvoir exploiter à 95, 96 %, l'enceinte sportive. C'est bien ça. Et donc ça peut passer aussi par une convention intelligente avec la collectivité territoriale. C'est ça. Absolument. Absolument. Pour faire le lien, puisque c'est vous qui avez fait allusion aux deux mesures qui concernent en fait une proposition de loi parlementaire sur la démocratisation du sport et le renforcement aussi de son modèle économique quelque part. Un de ces articles, dans cette loi aussi, participait à remontrer et en tout cas réintéresser les sociétés sportives à un modèle particulier, qui est le modèle des SIC, des Sociétés Commerciales à Intérêt Collectif, qui participe donc, mais je pense que vous connaissez ce modèle de SIC, ça participe en fait à une gouvernance partagée, donc à savoir y associer différents acteurs et typologies d'acteurs. En premier lieu, bien sûr, les actionnaires, mais aussi les salariés, mais aussi les supporters. Donc ça ouvre la porte à cela, en tout cas, si on parle de l'environnement, de l'entreprise, du club. Aussi, bien sûr, les collectivités et les acteurs économiques, mais au sens large. Je dis ça parce que je réagis en fait à votre exemple de Rennes, c'est-à-dire 250 dates. Donc on imagine, ce n'est pas 250 rencontres sportives, mais très certainement donc des salons professionnels. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs, mais vous allez peut-être nous le dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il montre bien qu'un stade est un tiers lieu quelque part d'activité. Et est-ce que vous avez entendu parler de cette possibilité aussi donnée à ceux qui le souhaitent ? Mais est-ce que ce type de modèle, qui est une société commerciale, mais qui a davantage, en tout cas qui permet davantage de levier autour de l'économie sociale et solitaire, serait un modèle qui pourrait répondre notamment à, j'ai envie de dire, cette réflexion, cette évolution et cette revendication qu'on entend de votre bouche sur le rappeler l'impact sociétal d'un club de foot comme le volet ? Alors pour être totalement transparent et vous, j'ai découvert en fait ce type de société hier. Tout simplement parce que j'ai rencontré le président du club de volet et le président du club de rugby, voilà, de la métropole lilloise, avec un projet de dire effectivement on a tous des tailles différentes, probablement que le club de foot est différent. Il a un modèle qui est totalement différent, mais le club qui a un budget de 200 000 euros ou un club qui a un budget de 2 millions d'euros, il a besoin effectivement d'autres éléments pour se structurer. Et donc c'était effectivement plutôt une demande pour que nous participions et que nous donnions finalement notre tamping en disant ça, ça donne encore plus de cachet et de sérieux effectivement à l'intégralité. Je pense que la taille, avec beaucoup d'humilité, la taille des clubs de football aujourd'hui professionnels de première division par rapport à d'autres structures qui vont être moins professionnels, et ce qui est tout à fait logique et légitime parce qu'il y a moins de moyens, je pense que cette forme de société ne me semble pas forcément adaptée à un club de foot. Alors il y en a un qui l'a expérimenté, c'est Bastia, bon, qui l'a expérimenté parce qu'il a eu, j'ai envie de dire, une crise qui est structurelle puisqu'elle a été reléguée financièrement et c'est à ce moment-là où... Et c'est toujours intéressant de discuter avec le président Bastia parce qu'effectivement, la première chose qu'il nous a dit est qu'il en était très content déjà par souci de transparence, par souci de transparence et que j'ai envie de dire que... Voilà, la transparence, le fait que chacun peut y être associé s'il le souhaite est dans des règles assez simples. Il participe à hauteur des moyens qu'il souhaite y engager, mais surtout aussi que c'est sa lutte donnée et c'est ce qu'on peut voir au travers, puisqu'effectivement, j'ai suivi des exemples notamment et on a entendu parler d'exemples de réflexion dans le monde du rugby, mais ça ouvrait surtout le champ des partenaires dans des projets d'ensemble qui peuvent être alliés notamment au sport santé, au sport en entreprise, c'est-à-dire même à de l'aménagement foncier. On le voit sous une autre forme, puisque ce n'est pas l'option qui a été retenue par Lyon. On voit bien cette nécessité d'inscrire le club et vraiment d'utiliser le club comme un tiers-lieu, donc le jour J, le match day, mais aussi en termes d'interaction sur son territoire. Voilà, donc c'est plutôt l'esprit qu'il faut retenir. Et je suis pas... Moi, j'avoue que j'ai... J'ai entendu ce problème de c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose, on parle pas de la même taille. Mais je sais pas, j'ai un petit doute quand même. Maintenant, c'est sûr qu'on a du mal peut-être à imaginer, on pourra leur poser la question, peut-être des Qataris rentrés dans ce type de dispositif. Non, mais je dis ça parce qu'il y a quand même le sujet aussi de la part croissante des investisseurs étrangers dans les championnats, pas que le championnat français, puisque, encore une fois, on a pu évoquer le cas de Newcastle avec Première Ligue et aussi avec le secrétaire d'État au sport et au tourisme à Londres, qui est un sujet, donc... Mais j'ai envie de dire, si on doit reconstruire par le... par le plus petit élément commun, c'est avoir le territoire, voilà, c'était plus vers ça, peut-être, que ce dispositif de loi participé. Sachant que ce n'est pas un modèle transposable, comme je l'ai cité tout à l'heure, celui de l'Olympique lyonnais, je pense, à tous les clubs, mais que ça peut être une partie de la solution. Sachant qu'on s'interroge beaucoup aussi dans cette mission sur le bon équilibre entre aujourd'hui et ce que doit être, finalement, l'actionnariat, les fonds qui arrivent, qui sont propriétaires des clubs, un fonds souverain, un fonds d'investissement étranger, investisseurs du CAC 40, il paraît qu'il n'y en a pas assez dans le championnat français, PME ou TPE industriel, comme nous, on a, comme vous, à Lille, effectivement, à Saint-Etienne, un noyau extrêmement fort aussi de soutien du club de football par ces entrepreneurs qui ont un ancrage territorial. Et puis la SIC, bien sûr que la SIC, il y a eu des échecs aussi, Valenciennes, Tours, pour des raisons diverses et variées, et des anciens actionnaires. Mais il n'y a pas que Bacia. Il y a aujourd'hui une réflexion sur un club de Ligue 1, par exemple, dont je tairai le nom, mais qui, voilà, avec la collectivité territoriale et un certain nombre d'acteurs, pour passer en statut CIC. Donc pourquoi pas ? Je pense que vous avez évoqué tout à l'heure la société commerciale qui est un outil. Ce n'est pas la solution. C'est comme toujours, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire, avec qui, quel projet, ça, c'est important. Pour revenir effectivement au territoire, je pense que les clubs professionnels font beaucoup pour le territoire. Peut-être qu'on ne le fait pas assez savoir. Nous, par exemple, on a un fonds de dotation. Et c'est vrai qu'on veut vraiment rendre, vous parliez du sport santé. Je suis intervenu il y a à peu près un mois devant 600 managers de la Caisse d'épargne sur, effectivement, un projet, le management. Et il y a quelqu'un d'un grand groupe de sport qui est intervenu, après mois, qui a dit, effectivement, qu'il y avait un objectif à ce que les Français fassent du sport régulièrement. Et qui n'était pas simplement un objectif mercantile, mais qui était aussi un objectif de santé publique. Donc un pacte, bien évidemment, sur les finances publiques, parce qu'en termes de soins, et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on a, nous, un travail à faire aussi de ce côté-là. On a des idées, nous, du côté de l'île par rapport à ça. On n'a pas encore lancé, mais c'est dans les cartons pour vraiment être aussi l'acteur. Donc ce n'est pas forcément simplement la structure juridique qui va être importante, mais c'est ce que les hommes veulent faire. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises. Vous êtes favorable à la société commerciale qui a été actée par le Conseil d'administration de l'AFP. Il y avait dans l'encadrement dont je parlais législatif qui était une particularité, mais qui était, j'ai envie de dire, peut-être une formalité, c'est-à-dire cette volonté aussi du législateur de bien être clair sur le fait que la Ligue garde totalement la main, j'ai envie de dire, sur cette société commerciale. Je fais référence à cet encadrement, c'est-à-dire un maximum de participation, un fonds, en tout cas un acteur externe, de 20 %, donc par définition 80 % minimum de maîtrise de cette société commerciale en termes de poids par l'AFP. Juste, là, c'est l'outil, nous sommes tout à fait d'accord. Comment vous vous envisagez, ou quelles sont les discussions, si vous pouvez nous en parler, de l'objet surtout de la répartition des rôles, voire des droits dans cette société commerciale ? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots ? Alors je pense qu'il ne faut pas en dire trois à ce stade, ce n'est pas que je ne veuille pas le dire et que je ne veux pas être transparent. On a eu une réunion pour l'instant entre clubs pour valider, effectivement, la mise en œuvre de cette société commerciale qui a été validée par le conseil d'administration, mais je tiens aussi à vous remercier, parce que sans le législateur, le conseil d'administration de la Ligue n'aurait pas pu non plus le valider, on ne pourrait pas le mettre en œuvre. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, effectivement, il y a une volonté, grosso modo, entre 10 et 15%, d'avoir quelqu'un qui n'est pas là simplement pour donner de l'argent, mettre de l'argent, mais qui est également un acteur pour contribuer à la valorisation du produit. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis après, c'est avoir des professionnels de ce métier pour dire comment on développe un certain nombre de revenus. On parlait tout à l'heure des droits télé. Si on prend les droits télé, je pense qu'aujourd'hui, un des éléments qui peut être contraignant aussi, c'est la durée de l'appel d'offres, parce qu'on a aujourd'hui 4 ans, on s'aperçoit effectivement pour que des acteurs viennent et qu'ils aient un retour sur investissement, parce qu'ils ne vont pas venir simplement parce que c'est sympa, et ainsi de suite. La durée de l'appel d'offres est aussi un enjeu qui permettrait, à mon avis, aussi potentiellement de valoriser. On a aussi une problématique, c'est la visibilité, aujourd'hui, de nos matchs pour nos sponsors. Il y a eu beaucoup d'échanges et de débats, j'ai vu aussi sur un certain nombre de manifestations sportives, qu'ils soient sur des chaînes publiques, bien évidemment, qui peuvent faire l'objet d'un lot, donc payant, mais au moins, on a de la visibilité sur un instant T. Quelque chose qui m'avait marqué, c'est que l'an dernier, il y a eu le match de Champions League entre Paris Saint-Germain et Bayern, avec 966 000 téléspectateurs. C'était une des affiches quand même de l'année, et finalement, on s'aperçoit qu'elle n'a pas été beaucoup regardée. Donc ça, c'est peut-être effectivement quelque chose auquel on... Peut-être, peut-être. Je ne sais pas si on a les chiffres. D'habitude, effectivement, on peut avoir 20-25 % de piratage, on peut jusqu'à 50-70 %, mais bon. Non, sur la société commerciale, c'est un outil. Après, effectivement, il faut mettre en œuvre tout ce qu'il y a à mettre en œuvre. On en parlait tout à l'heure. Si les clubs reçoivent des fonds, quoi, comment, et comment ils les utilisent. Il faudra aussi flécher les sommes, effectivement, qui seront reçues par les clubs. Vous avez dit, vous avez déclaré que ne pas avoir, alors c'était je ne sais pas quand, mais il n'y a pas longtemps, ne pas avoir les chiffres en termes d'abonnés d'Amazon Prime. Et je vous cite que l'incertitude est la pire des choses pour un chef d'entreprise. Vous l'avez dit au début des préliminaires, puisque... Donc, est-ce que vous avez les chiffres aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes rassuré quand même ? Alors, quand je parlais d'incertitude, c'était justement de ne pas connaître le montant des droits télé, parce qu'on était incapables de construire un budget pour l'année la suivante. C'était ça ! Non, 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 ce n'était pas du tout lié au nombre d'abonnés. Le nombre d'abonnés, je l'ai dit dans le cadre d'une interview sur BFM Business, on m'a demandé, effectivement, si l'on connaissait le nombre des abonnés. Et donc, j'ai répondu que non, effectivement, aujourd'hui, on ne le connaît pas, mais Amazon Prime vient d'arriver. Le fait de recruter des abonnés, même si on n'est pas sur un réseau de distribution classique, il faut du temps. Et puis, aujourd'hui, je pense qu'Amazon Prime, comme ils ont probablement sous-payé, effectivement, les droits, ils ont plus de temps et ils devraient plus rapidement rentabiliser cet investissement. On a senti, lors de nos déplacements à Londres, en tout cas, beaucoup plus d'interactions. On a interrogé Première Ligue et les deux diffuseurs, BT, donc British Telecom, et Sky. On a senti, en tout cas, qu'il y avait une organisation de concertation beaucoup plus régulière et avec, en tout cas, pour les avoir individuellement chacun interrogé, quand même une entente sur un objectif commun qui soit le minimum d'exposition. Et pour ça, on a senti que les discussions étaient nombreuses et régulières, ce qui n'empêchait pas, j'ai envie de dire, des points de désaccord, puisque, vous avez certainement suivi, mais BT et Sky, en tout cas, Sky était également le partenaire historique et le marché a été bouleversé il y a quelques années par l'entrée de BT. Mais on a quand même deux acteurs qui sont aussi un peu différents de ceux qu'on peut avoir aujourd'hui comme diffuseurs, ici, pour la Ligue 1. Mais juste pour comprendre un peu quels sont les rapports déjà que peut avoir un président de club comme vous sur des discussions avec des diffuseurs, justement sur ce partage d'informations qui seraient utiles, bien sûr, pour vous, je pense, à savoir l'audience, la tendance au moins, s'il ne s'est pas le volume, pour que vous puissiez piloter vous-même et être intéressé quelque part à challenger vos équipes sur l'attractivité au sens large. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Amazon, par exemple ? Est-ce qu'il y a des discussions qui sont organisées ou est-ce qu'elles se font uniquement au travers de la Ligue professionnelle de foot ? Les discussions avec Amazon se font directement avec la Ligue de football professionnelle. Et à ce stade, encore une fois, on a quelque chose, malgré tout, qui est assez récent. On n'a pas d'échanges fournis sur le sujet. C'est toujours intéressant d'avoir un maximum d'informations. Vous parliez tout à l'heure de transparence sur des sujets comme ceux-là. Après, est-ce que c'est de la stratégie ? Est-ce que c'est... Voilà, mais forcément, on est toujours, nous, en attente d'avoir ces informations. On est partenaire. Et c'est aussi intéressant pour nos partenaires de connaître, effectivement, les audiences et savoir, effectivement, comment les abonnés ou le nombre d'abonnés évolue. Bon, on ne vous a pas posé la question, quand même, sur un point de départ de cette mission, c'est Mediapro. Avec le recul, bon, il y a eu trois phases. Il y a eu 2018 où on a vu beaucoup de gens sur la photo, très contents. Et certains qui étaient sur la photo qui ne sont pas venus, d'ailleurs, encore lors de cette mission. Peu importe, chacun est libre. Mais non, ce que je veux dire, c'est, un, si vous pouvez nous dire un peu votre sentiment en 2018 et au fil des éléments, et déjà, quelle a été votre perception de Mediapro que vous en aviez, vous, en 2018, ou celle qu'on vous a expliquée, dans sa volonté, justement, et concernant l'exploitation du produit audiovisuel qu'il venait d'acquérir. Alors, la première chose, c'est toujours facile de donner les numéros du loto après le tirage. Ça, on peut avoir des spécialistes. Pour information, pour l'instant, tous les observateurs étrangers qu'on a été interrogés hors de nos frontières, tous nous ont dit leur scepticisme et leur étonnement. En tout cas, enfin, non. Le fait qu'ils n'étaient pas surpris par rapport à ce qui s'est passé avec Mediapro. Donc, il n'y a qu'en France que, finalement, il y a eu une forme de mirage, quoi. Si vous me demandez, c'est pour ça que j'ai dit que c'est toujours plus facile de donner les numéros du loto. Après, pour justement poser le cadre, pour être très franc avec vous, j'étais très, très dubitatif et je ne voyais pas de modèle économique. Voilà, Mediapro. Notamment par rapport à la durée de 4 ans, quand on voit effectivement le temps qu'il a fallu à Binsport pour arriver à 3 millions, 3,5 millions d'abonnés, avec en plus des contenus qui étaient quand même très importants et un prix qui était assez large. On avait un nouvel acteur qui arrivait. J'ai entendu tout ce qui a été dit. Effectivement, le gouvernement chinois, des fonds chinois qui sont arrivés. Mais un nouvel acteur, finalement, ça a été assez long avant de se dévoiler, avant de se mettre en route, je veux dire, pour être très clair. Et donc, je ne voyais pas de modèle économique. On rajoute à cela ce qui s'était passé en Italie. Juste avant. Donc, si les Italiens, à un moment donné, ont dit OK, mais on n'y va pas. Donc, il y avait un certain nombre d'interrogations. A fortiori, effectivement, quand on voit les circuits de diffusion, sans accord de diffusion, ça paraissait encore plus impossible. Donc, très rapidement, effectivement, on était inquiets. Demander des garanties. On sait très bien que demander des garanties pour 4 milliards, ça n'existe pas. Demander, effectivement, un accompte pour, effectivement, se couvrir des premiers mois, probablement. Mais c'est vrai qu'in fine, on peut dire que ça a été un fiasco. Mais encore une fois, c'est plus facile de le dire après. Mais personnellement, j'émettais des grands doutes et des vrais réserves sur la capacité de Mediapro à assumer ses engagements. Et là, avec les nouveaux appels d'offres, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré pour cette prochaine société commerciale ? Peut-être qu'il va voir le jour et qui permettra d'exploiter, gérer, en tout cas participer à cette émulation. Quels sont les points entre votre questionnement que vous avez en 2018, ce qui s'est passé, les nouveaux appels d'offres ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que, j'ai envie de dire, tous les gardes de fous sont... Tout a été appris de cette histoire-là et qu'on peut être confiant sur les prochains appels d'offres ? Forcément, non mais forcément, on apprend en tombant. Et là, ça a été douloureux pour tout le monde. Je pense que la prochaine fois, il y aura un certain nombre de garanties ou en tout cas, il y aura un cadre qui sera beaucoup plus fort pour éviter, effectivement, qu'on se retrouve dans la même situation. Ça, c'est une évidence. Vous, qui avez eu plusieurs expériences professionnelles, enfin, de chefs d'entreprise, je veux dire, est-ce qu'en termes de contrôle, qui n'est pas, enfin, plutôt de supervision, on va dire, de ce genre de contrat, sachant qu'il y a même particularité, puisque il y a quand même, j'en dirais, l'ALFP qui était, et, je dirais, dans la recherche, la motivation des candidats, mais aussi dans l'analyse, même, de ces... et la construction de cet appel d'offres. Je dis ça de manière très... si on regarde les choses telles quelles. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il peut y avoir, donc, des réflexions quant à un renforcement d'une supervision, ne serait-ce que sur l'analyse, proprement dite, de la qualité des acteurs et surtout leur évaluation à parvenir à l'objectif qu'ils présentent ? Et pour ça, ça nécessite effectivement d'autres compétences auxquelles il faut réfléchir en même temps que cette question-là du renforcement du contrôle, qui serait plus, justement, de l'accompagnement de la supervision, n'est pas nécessaire, que ce soit au travers d'un renforcement de la NDCG, voire même, justement, j'ai envie de dire, puisque les droits TV sportifs ont un impact sur l'ensemble du sport aujourd'hui et est un enjeu aussi pour beaucoup de sports qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment exposés et qui n'ont pas cette variable économique dans leur modèle pour qu'il y ait, je veux dire, cette instance, je ne sais pas, cette autorité, encore une fois, qui serait une autorité de partage aussi de plusieurs compétences également en termes audiovisuels, sportifs. Est-ce que ça, ça ne vous le semble pas un besoin ou une réflexion qui aurait du sens ? Encore une fois, de la transparence, pas pour me dédouaner, mais en 2017, 2018, on a un comité de pilotage. On ne peut pas diriger et mettre en œuvre un appel d'offres comme celui-là à 40. C'est impossible. Surtout dans un monde comme le football où il y a beaucoup de fuite de communication, donc il fallait effectivement beaucoup de confidentialité. Ça, c'est la première des choses avec des gens professionnels, le cabinet d'avocat qui était là aussi pour verrouiller effectivement pour le compte des clubs le fait qu'on soit protégé. Deuxièmement, on s'aperçoit, on l'a dit tout à l'heure, que finalement, il y a toujours eu des nouveaux entrants. On a parlé de, je vais oublier le nom, il y a TPS, on a parlé d'Orange, on a parlé ensuite d'Altice, on a parlé, on s'aperçoit que finalement, hormis BIN qui était le seul acteur qui arrivait de l'extérieur, on avait finalement des acteurs du système. Mais Diapro était le deuxième. BIN, c'était différent parce qu'il y avait le Paris Saint-Germain avec effectivement l'investissement dans le Paris Saint-Germain. quand vous parlez de cadrer, d'avoir un certain nombre d'informations sur la solidité en tout cas des acteurs, ça c'est important. Après, effectivement, comment remettre un cadre ? Troisième élément, c'est que si je ne me trompe pas, la France est le seul pays pour lequel effectivement il y a une loi qui encadre l'appel d'offres. Non, il y en a d'autres ? D'accord, pardon. Parce que j'avais vu effectivement dans des auditions que c'était ressorti d'une audition. Donc je me trompe. Il n'y a pas forcément des enchères. Peut-être que vous parliez de l'audition de la Fédération française de tennis ? Non. Ok. Parce que c'est effectivement la mise en enchère, ce n'est pas une règle la mise en enchère. Mais ça reste donc le principe de l'appel d'offres. On sort effectivement ce point. Donc après, effectivement, comment construire quelque chose qui permette à tout le monde d'être plus garanti avec des professionnels de cette activité ? Je vous dirais oui, pourquoi pas. Ok. J'entends aussi dans votre réponse le sujet sur la gouvernance. Enfin, je veux dire par là que vous disiez qu'on ne peut pas forcément prendre des décisions à 40. Non, je dis que sur un sujet comme celui-là, à partir du moment, comme dans une entreprise ou une association, si vous dites effectivement telle personne va piloter tel projet, on va le laisser travailler. Voilà. Et ensuite, quand on expose en nous disant effectivement parce que c'est ce qui a été fait. Ok, Mediapro, il y a eu des questions. Et pourquoi ? On ne sait rien. Ce n'est pas passé. Non, mais là, tout a été vérifié. Les avocats vont vérifier. Tout va bien. Mais pour la gouvernance, effectivement, à partir du moment où vous êtes 40, vous êtes 40 chefs d'entreprise avec des égaux, effectivement, si tout le monde veut décider, on arrive effectivement à quelque chose de potentiellement problématique. Ok, je vous remercie, Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président Létan, de la précision de vos réponses à nos questions. Et puis, évidemment, on apprécie tout à fait la contribution que vous venez d'apporter aux travaux de notre mission. Donc, le rendu sera le 15 décembre pour la publication du rapport. Est-ce que je peux taquiner un peu ? Est-ce que je transmets vos amitiés à un Christophe Gattier, notre entraîneur de OGC? Un galette. Ah, mais vous pouvez. Merci. Merci à vous pour votre accueil.